Eh bien bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, j'ai revêtu mon plus beau tablier. On a sur la table plusieurs ingrédients. Inutile de vous dire ce qu'on va faire. Oui, une partie de foot. Je vais tout de suite aller mettre mes crampons et j'arrive. Qu'avons-nous sur la table et qu'allons-nous faire avec tout ça ? On a ici de la viande à bourguignon. Bon bah voilà, je viens de vous dire ce qu'on va faire. Un bourguignon. On a un bel oignon jaune. On a 400 g de lardons. On a deux carottes. Du sel, du poivre, de l'ail en semoule. Du thym. Un petit bergerac qui va se marier parfaitement avec notre bourguignon. Et pour ouvrir notre bouteille de bergerac, on en vient au sponsor de la vidéo. Il nous faut un tir-bouchon les mecs. Eh non non non, vous rigolez, vous rigolez, mais c'est vraiment le sponsor de la vidéo. Un tir-bouchon ! Je vous le présente dans quelques instants, notamment quand on arrive au moment de déboucher la bouteille. Puisque ça ne sert à rien que je débouche la bouteille maintenant. Alors, dans un premier temps, on va prendre notre viande à bourguignon. Bien sûr, on s'est lavé les mains. C'est très important, on travaille toujours avec des mains propres. Donc moi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Je suis très propre. Je vais prendre mes morceaux de bourguignon. Et donc, je vais les couper. Alors, je ne vais pas faire des trop petits morceaux, mais pas des trop gros non plus. À peu près des cubes de cette taille, c'est suffisant. Ça ne sert à rien de faire des trop petits morceaux, puisqu'après, à la cuisson, ça va fondre. Et puis, ça risque de partir en charpie. Donc, autant avoir de la matière, autant avoir un petit peu de mâche, comme on dirait dans le métier. Alors, vous pouvez dégraisser un petit peu votre viande, si vous le voulez. Moi, j'aime bien laisser le gras. Voilà, bon, il ne faut pas non plus des tonnes et des tonnes de gras. Mais un petit peu de gras, ce n'est pas grave. Au contraire, le gras, c'est un exhausteur de goût. Donc, ça donne du goût à votre plat. Mais si vous voulez, vous pouvez dégraisser un petit peu votre viande. Si vraiment, il y a trop de gras, voilà, on enlève. Comme là, par exemple. Bon, j'en enlève un tout petit peu. Voilà, j'enlève des petits bouts de gras comme ça. Le reste, je laisse sur la viande. Ça permettra vraiment de donner du goût. Et oui, aujourd'hui, c'est Chef Yolat à votre service. Installez-vous tranquillement. C'est moi qui cuisine. Je pense que depuis le temps, vous connaissez un petit peu mon amateurisme pour la cuisine. On a coupé notre viande. On prend un petit saladier juste à côté. On va mettre toute notre viande dans le saladier. Avec des mains toujours propres, s'il vous plaît. Je vais me laver les mains. Me revoilà du lavage des mains. On continue avec un bel oignon jaune. Donc voilà, hop, j'enlève le bout. J'enlève l'autre bout. On le coupe en deux. Comme ça. Tac. Alors moi, j'ai une bonne technique pour éviter de pleurer lorsqu'on épluche des oignons. C'est une technique infaillible. Tout simplement, vous le faites faire par votre voisin. Voilà. Et vous allez voir, logiquement, vous allez arrêter de pleurer. Alors là, ça va être le petit quart d'heure émotion. Bon, on va les couper grossièrement. Je risque de verser ma larmichette. Je suis toujours un petit peu émotif lorsque je coupe des oignons. Ça m'émeut toujours un peu. Je me dis, le pauvre, il avait de la famille dans son potager et tout. Et moi, j'arrive comme ça. On retrouve un oignon orphelin. C'est un petit peu les aléas de la vie. Donc, on va couper notre oignon grossièrement. Voilà, très grossièrement. De toute façon, vous allez voir que tout va mijoter. Hop, voilà. On coupe tout ça comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je reprends le tout. Hop, je mets un coup de couteau comme ça. Un ou deux. Tac, voilà. On coupe ça grossièrement. Et bien sûr, on met avec notre viande dans le saladier. On va prendre deux carottes. Alors, deux carottes, c'est suffisant. Voilà, elles sont déjà nettoyées et tout. C'est nickel. Je vais couper le bout ici. Le bout ici. Je fais pareil avec l'autre. OK. Et on les épluche. Bon, ça s'épluche bien les carottes. Hop, voilà. Une carotte. Ça va super vite à éplucher les carottes. En plus, je trouve ça super satisfaisant. Je dois peut-être bien être le seul. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je trouve ça satisfaisant. On va déplucher les carottes. Bon, on va couper ça en rondelles. Donc, on fait des rondelles assez fines quand même. Voilà. On ne fait pas des gros gouts de carottes. Il faut que ça reste agréable à la dégustation. Et surtout, que ça cuise bien. Comme ça, ça cuira assez vite. Puisque là, bon, je pars pour faire une cuisson express, entre guillemets. Le mieux, lorsque vous préparez un bourguignon, c'est de le préparer 24 heures en avance. Voilà. De le préparer 24 heures à l'avance, le laisser mijoter, au mieux 48 heures. Au mieux 48 heures à l'avance. Le but étant que lorsque vous reprenez votre plat de bourguignon, vous n'ayez quasiment plus de sauce à l'intérieur de votre plat. Voilà. La viande doit avoir presque tout bu. Voilà. C'est aussi si vous voulez prendre le temps que vous avez pensé à faire votre bourguignon 48 heures, 24 heures à l'avance. Après, vous pouvez faire des cuissons express aussi comme ça. Ça marche très bien. Préparation, cuisson express. Alors, express, attention. Quand je dis express, vous n'allez pas non plus le faire cuire 10 minutes et puis c'est bon. Mais voilà. Là, par exemple, je le prépare. Je vais le laisser mariner. Voilà. Il faut au moins le laisser mariner un bon quart d'heure, une demi-heure. Tu vois. Voilà. C'est sûr que ce n'est pas toute une nuit. Mais tu le laisses au moins mariner un bon quart d'heure, une demi-heure. Et puis, après, tu fais cuire ça une heure et demie. Voilà. Une heure et demie de cuisson. Une heure et demie, deux heures. Si tu as une cocotte minute, c'est encore mieux. Là, tu vas pouvoir cuire beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Moi, je n'ai pas de cocotte minute. Je fais ça dans un fait tout. Un bourguignon, c'est un petit peu comme un poteau feu. C'est-à-dire que ça, il faut que ça cuise très longtemps. Il faut que ça cuise très doucement. À feu très doux. Il faut que ça mijote. Et plus tu vas le faire mijoter longtemps, plus tu vas te retrouver à la fin avec une viande filandreuse. Une viande qui s'effiloche toute seule et tout. C'est super fondant. Donc, en vrai, même dans un fait tout comme ça, tu peux partir sur 4 heures. En vrai, 4 heures de mijotage. 4 heures, 4, 5 heures. À feu très très doux comme le poteau feu. C'est pareil. Le poteau feu, tu le fais le matin pour le manger le soir. C'est-à-dire que tu commences à le mettre sur ton feu. Il est 9h, 10h. Tu peux l'enlever du feu à 18h, 19h, 20h. Voilà. Ça cuit très 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 doucement. J'en ai fait un l'année dernière. C'était super bon. On a mis nos carottes sur la viande, les oignons. Et je referai un poteau feu cette année. On va mettre les lardons. Alors là, j'ai pris 400 grammes de lardons. Voilà. C'est optionnel. Les lardons, c'est optionnel. Tout comme les carottes, en fait. C'est optionnel. Voilà. D'ailleurs, tout est optionnel. Si vous voulez... Même la viande, elle est optionnelle. Si vous voulez, vous prenez une bouteille de vin. Et puis, c'est bon. Ça fera l'affaire. Non, en vrai, voilà. En vrai, les lardons, c'est optionnel. Moi, je mets des lardons parce que j'aime bien. Tout simplement. Je vais aller me relaver les mains. Me revoilà du lavage des mains. On va mettre, bien sûr, du sel. Très important. Un petit peu de sel. Voilà. On n'en met pas non plus des tonnes. Les lardons, c'est déjà salé. Donc, inutile d'en mettre tout un paquet. On va mettre du poivre. Donc, du poivre. Voilà. On va bien relever. Alors, ça paraît beaucoup comme ça. Mais avec la quantité de viande que j'ai, les lardons, les légumes et tout. Voilà. Une fois que je remue, il n'y a plus grand-chose. On va mettre de l'ail en poudre. Alors, vous pouvez mettre de l'ail fraîche si vous voulez. Mais sachez que si vous utilisez de l'ail en poudre, c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus fort en goût. Voilà. D'ailleurs, ça se sent. Vous n'avez qu'à prendre une gousse d'ail dans les mains et puis l'ail en poudre d'un côté. Tu sens bien que l'ail en poudre, c'est concentré. Voilà. Donc, attention avec parcimonie l'ail. Avec parcimonie. Mais il faut en mettre quand même un petit peu. Voilà. Ça relève. Et totalement optionnel. Mais moi, j'aime ça. Vous pouvez mettre du thym. Moi, du thym, j'en mets dans quasiment tous mes plats. Voilà. Parce que j'adore ça. Ça donne un goût... Ça donne un très bon goût. Et donc, moi, je n'hésite pas sur le thym. Je n'hésite pas. Je ne lésine pas. Et donc, on en vient au sponsor de la vidéo, les mecs. Eh bien oui, puisque comment faire un bourguignon sans une bonne bouteille de vin ? Alors, une bonne bouteille de vin, tout est relatif. Là, j'ai pris un bergerac. C'est pas en plus un château Petrus. Mais pour ouvrir notre bouteille de vin, il nous faut un tire-bouchon. Et il est là, le sponsor de la vidéo, les mecs. Le voilà. Ouais, je rigolais même pas. C'est un tire-bouchon. Mais un tire-bouchon bien, franchement. On va le déballer ensemble. Bah, on va le déballer ensemble. Je l'ai déjà déballé en vrai. Je m'en suis déjà servi. C'est pour vous dire. Alors, déjà, regardez. Regardez cet objet de toute beauté. N'est-il pas magnifique ? On dirait un bijou de technologie, mon gars. C'est normal, vous êtes sur une chaîne high-tech. On a bien sûr une notice. On a la... Ouais, si je donne des coups de pied dans la caméra, mon vieux... On va pas s'en tirer. Voilà. On a une notice. Alors, vous allez voir, il n'y a pas besoin de la notice. Comment ça fonctionne ? On a notre tire-bouchon qui est ici. Et là, vous me dites, mais Juliette, qu'est-ce que tu racontes ? Tu déconnes, là, il est où ton tire-bouchon ? Eh bien, il est là. Hop là ! Vous voyez ? Voilà. C'est aimanté. C'est-à-dire que là, je le lâche, tac, il se remet tout seul. Je prends ce bout-là. J'ai juste à dévisser. Voilà. Donc, regardez. Je dévisse. Tac. Je prends cette partie. Et là, je vais venir le visser sur cette partie. Tac. J'oublie pas, bien sûr, d'enlever le petit bout bleu qui ne sert à rien. Et là, on a notre tire-bouchon. Alors, comme ça, ça peut faire très pompe à vélo. Pompe à vélo ou même pompe à ballon. Je suis sûr, carrément, tu gonfles un ballon avec ça. Voilà. Tu mets le truc dans l'embout, là, tac, et tu gonfles ton ballon. Évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'effet principal de cet outil. Donc, bien sûr, dans un premier temps, hop, je vais enlever l'étiquette. On enlève l'étiquette et je vais vous montrer comment ça marche. C'est juste incroyable. C'est une invention de haute voltige. Je n'y aurais même pas pensé. Alors, moi, avant, il faut savoir que j'aurais utilisé ça. Voilà. Si j'arrive à le déplier. Voilà. J'utilise ça. Ça, c'est pour ouvrir toutes mes bouteilles de vin en principe. Ce qu'il y a, c'est qu'avec ça, les mecs, là, moi, je cale la bouteille comme ça, là, entre mes jambes. Voilà. Je visse, je tire, mais j'y laisse toute mon âme. J'y laisse toute mon âme. Ça peut arriver que parfois, je laisse mes tripes par terre. Tu vois ? Ça peut arriver, mon gars. Et puis, laisse tomber. Tu tires, tu tires, tu tires. Tu vois, tu commences à avoir la veine qui gonfle là au niveau du cerveau. Tu commences à te sentir partir. Ah, j'ai déjà fait une expérience de mort clinique en voulant ouvrir une bouteille, mon gars. Je me suis vu partir pendant 30 secondes. C'est-à-dire que mon âme, elle s'est envolé, mais mon corps, il reste accroché à la bouteille. Non, non, je te jure. C'est un truc de ouf. Ouais, expérience de mort clinique, carrément, mon gars. Donc, avec ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je prends mon tire-bouchon. Il suffit simplement de... Voilà, j'enfonce mon tire-bouchon comme ça. Voilà, puisque c'est une aiguille, vous l'avez compris. Et donc là, avec l'effet de l'air, j'ai juste à pomper. Voilà, il n'y a quasiment rien à faire. Regardez, j'ai juste à pomper. Je pompe, et vous allez voir que le bouchon va sortir tout seul. Hop, il commence déjà à sortir. Et voilà. Regardez, le bouchon commence... C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, le bouchon sort. Hop. Et voilà, les mecs. Ah là, comment déboucher la bouteille en 30 secondes. Et je n'ai pas peiné. Je n'ai pas peiné. Je n'ai pas laissé mes tripes par terre, tu vois. Mon âme ne s'est pas envolé. Voilà, ça a été tout seul. Hop, tu peux reprendre ton bouchon après. Et puis, tranquillement, une fois que tu as fini ce que tu as à faire, tu... Tu remets ton bouchon comme ça. Tu vois, j'en ai plus chié pour remettre le bouchon que pour l'enlever. C'est pour vous dire. Voilà. Donc, voilà, les mecs. Non, non, je ne rigolais même pas. Le sponsor de la vidéo, aujourd'hui, c'est un tir bouchon. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de le présenter, mais... Je fais, ça tombe super bien. J'avais prévu de faire un bourguignon cette semaine. Envoie le tir bouchon. Donc, voilà, les mecs. Regardez. Je vous remontre. La bouteille, là, elle est complètement bouchée, tu vois. J'ai juste... Hop, je reinsère mon petit tir bouchon ici. C'est tout simple. Franchement, c'est tout simple. Je pompe. Voilà. Et là, regardez. Voilà. Et il est content. Et je suis content. Et voilà. Et je n'arrête pas de m'amuser avec ça. Mon vieux, c'est un truc de ouf. Alors, par contre, là, ça va que la bouteille... Là, la bouteille, elle est pleine, les mecs. Elle est pleine, tu vois. Donc, le bouchon, il s'en va... Vous l'avez vu. 10 secondes, 5-10 secondes, c'est réglé. Par contre, quand la bouteille, elle commence à être vide. Par exemple, la dernière fois, j'ai voulu faire l'essai. J'ai débouché une bouteille que j'avais déjà rebouchée. Il restait ça à l'intérieur. Voilà. Vous n'allez pas dire que je suis un alcoolique. Le vin, c'est simplement pour faire la cuisine chez moi. Voilà. Attention, je vous vois. Il restait que ça à l'intérieur. Et là, dès qu'il reste... Dès qu'il reste que ça de liquide à l'intérieur, vous l'avez compris, ça laisse une plus grosse cavité pour faire rentrer l'air. Ça laisse une grosse cavité. Ce qui fait qu'il faut pomper longtemps. Je suis dit, putain, je ne comprends pas. Tu pompes, tu pompes, tu pompes. Au bout d'un moment, tu te demandes si le verre, il va tenir. Est-ce que c'est le verre qui va éclater ou le bouchon qui va partir, mais à des années-lumière, tu vois. Et le truc, c'est que quand il te reste peu de liquide dans la bouteille, laisse tomber, mon gars. Tu pompes, tu pompes, tu pompes. Au bout d'un moment, le bouchon, il saute, mon gars. Mais ça te fait le bruit d'une rafale M22. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Voilà, bruit de sniper, mon gars. Ça fait pas ! Je te jure. Tu pourrais presque en faire du champagne, le truc. Tellement que tu as pompé de l'air à l'intérieur. Donc, voilà, les mecs. Bref. Alors que là, je fais le test. Si jamais je devais la déboucher avec ça, bon, là encore, ça va, puisque elle a déjà été débouchée, vous l'avez vu, deux, trois fois. Mais là, les mecs, je vous jure, je pourrais laisser mon âme. Là, je pense que ça va aller tout... Non, ça va tout seul. Là, ça va tout seul. Je ne vais pas commencer à jouer la comédie, tu vois. Mais voilà. Sinon, je vous assure, dès que la bouteille... Si la bouteille, elle avait été neuve et que j'aurais commencé par ça... Ouais, vous le savez. De toute façon, je ne vais rien vous apprendre, vous le savez. Dès lors que vous utilisez le tire-bouchon, bouteille neuve, t'en chies un peu ! Bon, bref, les mecs. Voilà. Encore une fois, merci au sponsor de la vidéo, le tire-bouchon. Et donc, une fois que tu as fini d'ouvrir ta bouteille, tu n'as plus qu'à remettre le petit capuchon. Voilà, comme ça. Tu remets ton tire-bouchon comme ça et tu fermes en vissant. Hop ! Et voilà. Ouais, c'est bien du rouge que j'ai pris. Voilà. Il faut savoir que je déteste le vin. Voilà. Je n'aime pas le vin. Par contre, en cuisine, j'adore ça. Dans les plats, j'adore le vin. Mais à boire comme ça, j'aime pas ça. Alors là, les mecs, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Il est possible que j'en choque. Moi, dans un bourguignon, là, pour tout le plat que j'ai, là, je mets une bouteille entière. Là, la bouteille, je la passe entière. Il y en a qui mettraient peut-être un quart de la bouteille, ils complèteraient avec de l'eau ou une demi-bouteille, ils complètent avec de l'eau. Moi, je mets la bouteille entière, les mecs. Et là, je ne lésine pas. Là, je ne lésine pas. Voilà. Hop ! Je n'hésite pas. Je verse toute la bouteille. Moi, j'adore la cuisine au vin. Eh bien, j'adore ça. La cuisine au pinard, mon gars. Et voilà ! Là, c'est l'heure du lavage des mains et je reviens. Les mains sont propres. Et donc là, pareil, on n'hésite pas. On y va de guetter. Et donc, on remue tout simplement. Voilà. On remue bien la viande. La viande avec les carottes, les lardons, le thym, les oignons. Là, si vous êtes patient, vous mettez du film dessus au frigo, vous le laissez reposer 24 heures. Au mieux, 48 heures si vous êtes vraiment patient. Si vous n'êtes pas patient, vous le laissez reposer comme ça une petite demi-heure. Voilà. Histoire quand même que la viande s'imprègne et tout, tu vois. Une petite demi-heure. Et puis après, tu le fais chauffer dans ta casserole, dans ta marmite. Voilà. Si tu as une cocotte minute, c'est encore mieux vraiment. Moi, je n'en ai pas, donc je le fais dans un fait tout. Et puis, bon, tu es parti pour au minimum une heure et demie de cuisson. Au minimum. Et encore là, on part sur des cuissons express. Une heure et demie, deux heures. Le mieux serait de faire une cuisson vraiment à feu doux pendant trois voire quatre heures. À feu très, très doux. À feu vraiment très doux. Il faut que ça mijote. Limite, il faut à peine que ça bulle à l'intérieur. Vous voyez ? Voilà. Il ne faut pas que ça bouillonne. Il faut que ça fasse des petites bulles à la rigueur, mais c'est tout. Et vous verrez que plus vous allez le faire cuire longtemps, plus vous vous retrouverez avec une viande filandreuse. Une viande filandreuse et qui va fondre en bouche et tout. C'est vraiment excellent. J'en ai déjà l'eau à la bouche rien que de le regarder comme ça. Tu vois là ? Mais bon. Voilà les mecs. Moi, je vais vous laisser là. Bien sûr, je vous mettrai des résultats du bourguignon juste à la fin de la vidéo. Vous verrez le résultat. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur mon super tire-bouchon. Et franchement, il est super bien. Là, depuis que je l'ai, les mecs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Je vous mettrai un lien. Encore, merci au tire-bouchon de m'avoir sponsorisé la vidéo. Ça fait super plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à vous et surtout qui m'avez suivi jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Maintenant, il faut tout que je range mon gars. Là, c'est le merdier.